Contrairement à une idée reçue, le bananier ce n'est pas un arbre, c'est une plante herbacée. Sa multiplication est par rejet située à la base. Ici, il s'agit d'un bananier nain cultivé en peau comme plante d'intérieur en hiver et en extérieur en été. Alors ce genre de bananier peut monter dans des bonnes conditions, très bonnes conditions, jusqu'à 2 mètres de hauteur, avec des feuilles 1 mètre de longueur. Alors en mai, c'est la bonne période de multiplication ou alors on peut aussi bien les multiplier pendant sa période de repos, cette fois-ci en hiver. Donc là nous sommes au printemps, on va diviser, on va retirer un rejet. Lorsqu'on va dégager le rejeton, le rejet du bananier, il faut pouvoir réussir à récupérer quelques racines. On pourrait détacher le rejet pour avoir des racines, mais efficacement, mieux vaut utiliser un couteau, une longue lame de couteau qu'on glisse le long du rhizome du pied-mère. Avec la main, vous dégagez légèrement le rejeton, on a une belle racine, on va le mettre en peau. Le choix du peau, pas trop gros, pas trop petit, on va le drainer avec un tesson pour que l'eau puisse s'évacuer, rempli avec un bon terreau universel ou un terreau plante verte par exemple. On le remplit jusqu'en haut, avec deux doigts. On fait un trou en plein centre du peau. On glisse le bananier à l'intérieur, toujours avec la racine mise la plus droite possible, sans la refouler. On tasse autour, on rabat le substrat le long du rejet en tassant. Il faut qu'il tienne debout, on rajoute encore un petit peu de substrat par-dessus pour bien le maintenir. On termine par un bon arrosage. Un arrosage copieux la première fois par-dessus et par-dessous, par-dessous pour que par capillarité, l'humidité arrive jusqu'aux racines. Si dans la soucoupe, l'eau reste plusieurs minutes, il faut surtout la retirer, car les excès d'eau ne sont pas bons non plus pour un jeune bananier. La première semaine, exposez votre jeune bananier plutôt miome, pas en plein soleil, car le soleil risquerait de brûler les jeunes feuilles. Ensuite, vous allez l'arroser normalement et au bout de deux mois, vous commencerez déjà à lui apporter un peu d'engrais, un engrais plante verte. Merci.